Alors on va faire comme ça. Je vais pas faire une grosse sortie tambour et trompette, voilà, avec tout le tralala, voilà, je sors mes inventions et tout ça. J'ai décidé de parler librement, sans note, de mes dernières inventions et, ben voilà, j'ai, on va dire, étant ultra passionné, on peut dire, et ayant bossé quasiment toute ma vie sur ces questions-là, et bien je vais, voilà, je vais vous livrer quelques-unes de mes réflexions. Alors je vais y passer 30 minutes, donc forcément ça va être très résumé, mais je vais essayer de donner un petit peu tout ce qui me vient sur mes inventions et notamment, donc des inventions pour m'aider à avancer. Parce que voilà, moi mon problème, c'est que j'ai deux grosses tendances. Soit j'improvise, voilà, je planifie rien, moi j'ai des gros problèmes de planification, donc je planifie rien, j'avance, j'avance, j'avance en improvisant. Soit je réfléchis, mais alors j'avance jamais, je ne passe jamais à l'action, absolument jamais. Et voilà, comme beaucoup d'autistes, voilà, je suis très passionné, et ces passions, elles m'ont amené à m'intéresser à énormément de sujets. Et encore un gros problème que j'ai, c'est que j'ai horreur de l'inconsistance, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal avec les incohérences. C'est-à-dire que si sur un sujet, par exemple, j'ai n'importe quoi, l'agilité, il y a des principes, et qu'ensuite tu mets en place des principes, mais qui ne respectent pas certains principes agiles, ça va me perturber. J'ai besoin que de tout ce que j'ai appris, essayer d'avoir quelque chose d'ultra cohérent. Et donc du coup, forcément, même en y passant ma vie, c'est tellement complexe, ces sujets-là, que c'est extrêmement difficile de trouver cette cohérence. Alors, du coup, les outils dont je vais essayer de parler, là, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Alors voilà, je vous lis tout de suite. Là, ça va être en mode... Alors là, pour le coup, j'improvise. Et voilà, je vous propose de me suivre dans mes réflexions, dans mes doutes, dans mes questionnements. Non, voilà, peut-être qu'à des moments, il y aura des blancs. Peut-être qu'à des moments, je chercherai dans mes affaires pour essayer de voir ce que je peux vous dire. Voilà, je n'ai pas prévu exactement comment ça allait se passer. Je n'ai même rien prévu, quoi. Sauf de vous parler de ces trois outils. Alors, j'ai trois outils. On va dire qu'il y a un outil de gestion des notes pour stocker toutes mes notes. Et alors, cet outil pour gérer les notes, ce n'est pas juste un outil pour gérer les notes. Ce n'est pas juste un outil pour classer mes notes. C'est aussi un outil qui m'aide dans l'action. En fait, c'est ça. C'est que les outils, ils aident tous à agir, en fait. Donc, il y a un outil par rapport aux notes. Il y a un outil que j'ai appelé Spiral, qui est un outil pour... Alors, ce n'est pas une to-do. Je ne peux pas vraiment dire que c'est une to-do list. Parce que, justement, c'est un truc pour m'aider à gérer des tâches. Mais là, pareil, en fait. Ça ne se limite pas du tout à un système de gestion de tâches. C'est un truc qui aide à avancer de manière un petit peu équilibrée, de manière stratégique, par rapport au but qu'on peut avoir dans la vie. Le problème de la gestion de tâches, c'est que souvent... Je ne sais pas comment dire. C'est aller chercher du pain et à côté, je ne sais pas, moi, si vous vendez des trucs, chercher des nouveaux clients, quoi. Je ne sais pas. Si vous êtes freelance, par exemple, vous allez avoir une tâche, je ne sais pas. Le truc, c'est que c'est extrêmement découplé. Enfin, je n'arrive pas à trouver d'explication simple, mais... C'est comme si on avait le nez sur le guidon, en fait. C'est-à-dire qu'on a plein de micro-tâches, mais on ne sait pas à quoi ça correspond, et on a du mal à organiser ça par rapport à des buts plus généraux. Donc, il fallait que mon système de tâches, il soit quand même connecté à mes buts, et que notamment, ça m'aide à prendre les bonnes décisions. Voilà. Et je voulais aussi un système qui soit agile, et qui me permette de modifier en cours du temps, qui me permette d'être souple par rapport au temps, tout en ayant des objectifs qui, eux, peuvent être stables. Pas toujours, mais quand même, qui peuvent être stables. Voilà. Et le troisième outil, j'ai appelé ça le 8. Alors, le 8, comment dire... C'est toutes les caractéristiques principales, je trouve, qui a besoin dans un projet. Voilà. Ce sont toutes les caractéristiques principales dont un projet a besoin, et qu'il ne faut pas oublier. Alors, moi, ça, j'ai réuni ça dans ce qu'on appelle un canvas. Ou un canvas, en français. Alors, c'est quoi un canvas ? Si vous avez vu le Lean Canvas, ou si vous avez vu Business Model Canvas, par exemple. Moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal inspiré, parce que je trouve que ce sont des outils de créativité qui sont hyper intéressants. Alors, un canvas, c'est des cases. Et normalement, l'idée, c'est de pouvoir mettre des post-it dans ces cases et pour essayer de réfléchir un petit peu à ce qu'on veut y mettre, tout simplement. En général, ça permet plutôt d'avoir une vision globale d'un projet. Mais après, ce principe de 8, en donnant ces cases, il donne aussi des... C'est-à-dire, il y a le canvas qui permet d'avoir une vision globale, mais ça donne un bon cadre, un bon cadre de réflexion, si vous voulez avancer sur des projets. Bref, du coup, ça fait vraiment 3 gros outils sur lesquels je suis en train de travailler, que j'ai commencé à pas mal affiner. Alors, ils vont peut-être encore s'affiner, mais je commence à avoir... à pas mal les avoir utilisés... Je commence à pas mal les utiliser depuis quelques temps. Donc, voilà. Plutôt quelque chose qui est tourné vers le fait de gérer mes notes, gérer tous mes fichiers. Quelque chose qui est plus... qui me permet plus de gérer au quotidien les tâches et les choses que j'ai envie de faire pour progresser dans ma vie, pour avancer. Et le 8, c'est plus pour... plus pour la réflexion, la stratégie, pour essayer de se dire, OK, je veux avancer, je veux progresser, mais OK, qu'est-ce que je mets en place ? Alors, je vais commencer peut-être par le 8, ça peut être intéressant. Alors, je vais tout de suite ouvrir quand même mon navigateur. Vous voyez que c'est vraiment improvisé, j'ai même pas... j'ai rien préparé du tout. C'est pas parce que je fais des trucs pour ne pas avoir improvisé tout le temps que ça m'interdit d'improviser. On va dire comme ça. Alors... Alors, en plus, ça tombe bien parce que, du coup, la dernière version du 8, elle date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en plus, j'étais pas mécontent d'avoir trouvé ce dernier petit détail. C'était pas un gros changement, mais qui permettait vraiment de remettre de la clarté. Alors, ce sont des cases, du coup, il y a 13 cases, mais elles sont réparties en grandes catégories. Alors, il y a 5 catégories. Il y a 5 catégories. Il y a ce que j'ai appelé... Alors, forcément, les noms sont encore un peu barbares. Donc, il faut pas se... faut pas se... s'inquiéter. Voilà, après, c'est mes réflexions. Comme c'est des inventions, forcément, les noms peuvent être un petit peu bizarres. Donc, il y a ce que j'appelle les appuis. Les appuis, c'est tout ce qui permet de construire physiquement votre projet. Donc, ça va contenir, par exemple, je sais pas, moi, je n'importe quoi, mais si vous construisez une maison, ben... Eh ben, les murs, ça fait partie des appuis. Le toit, ça fait partie des appuis. C'est ce que vous construisez. Il y a une deuxième catégorie qui s'appelle... Alors, ça, c'est quoi ? Qui est liée au sens. Au sens de votre projet. En gros, pourquoi vous faites ça ? Alors, ça, c'est hyper important parce que vous pouvez avoir un projet qui est très clair pour vous. Alors, quand je dis projet, ça peut être des projets de développement personnel, ça peut être des projets de changer votre vie. C'est pas que créer une entreprise. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut juste dire, moi, voilà, j'ai envie de créer une vie dans laquelle je suis heureux. Comment je me débrouille ? Donc, c'est important. Et c'est là où le sens, il va être quand même important. Donc, appuie, il y a trois cases. Dans le sens, il y a deux cases. Mais après, je verrai selon le temps que j'ai si je vais plus dans le détail ou pas. Donc, oui, les appuis, l'idée, c'est que, en gros, ce que vous faites, ce que vous voulez construire, si vous voulez construire une maison, en quoi ça a du sens pour vous ? Quel besoin ça va satisfaire ? Est-ce que c'est important pour vous, par exemple, d'être dans la nature, d'avoir du calme ? Est-ce que ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir, par exemple, jardiner ? Ça peut être quelque chose qui va vous apporter je sais pas, moi, du bien-être, parce que ça vous repose, parce que pour vous, ça a du sens ? Je sais pas. Donc, la question, c'est comment ça se passe relier au sens. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est gestion... Comment on peut dire ça ? En moins, c'est ce que j'appelais la stabilité. Voilà, la stabilité. La stabilité, c'est quoi ? C'est qu'un projet, ça peut se casser la gueule. Pour plein de raisons. Ça, ça peut se casser la gueule, parce qu'en fait, en vrai, ça répond pas au sens que vous souhaitiez. Par exemple, vous achetez une maison, et en fait, en réalité, c'est trop loin de votre boulot, et vous passez votre temps dans les trajets, vous avez pas le temps de jardiner, parce que vous avez passé trop de temps dans les trajets, que du coup, vous n'en profitez pas, et donc du coup, c'est loupé. C'est loupé, vous avez acheté une maison, c'était votre projet, ou même, vous l'avez construite, peu importe, et en fait, ça répond pas vraiment au sens que vous voulez donner. Ou alors, tout simplement, en fait, par exemple, vous croyez que c'était possible de créer une maison, puis en fait, ça a pas été possible, il y a eu trop de choses qui se sont mises en travers de votre hôte, et puis, ou tout simplement, c'est pas une bonne idée, pour plein de raisons, en fait. Voilà, peu importe. Donc la question, ça va être comment on va essayer d'éviter que ça se casse la gueule. Alors, il y a plusieurs manières, là, il y a deux cases aussi, il y a de grandes approches pour éviter que ça se casse la gueule. Alors, la quatrième partie, ça va être tout ce qui est lié aux problèmes. Souvent, dans un projet, il va y avoir des gros problèmes. En fait, j'aurais presque tendance à dire, s'il n'y a pas de gros problèmes, il y a des chances que que ça soit pas tellement, que vous n'ayez pas tellement besoin d'un système compliqué. Parce qu'en fait, il n'y a aucun problème. Donc là, ça va être plus particulièrement, alors moi, un nom barbare encore, j'ai appelé ça assimilation. Pourquoi assimilation ? C'est un vieux nom. Alors moi, ça fait des années, des années, des années, des années que je fais des recherches, donc, pour moi, assimilation, c'était lié au fait d'harmoniser ça, soit en interne au projet, donc il y ait de l'harmonie en interne, donc en gros, éviter les problèmes en interne. Parce qu'en fait, les problèmes, c'est souvent des problèmes d'harmonie, tout simplement. Soit que ça crée des problèmes d'harmonie en dehors du projet. Je reprends l'histoire de la maison, si vous créez une maison, fabriquez une maison et compagnie, mais c'est un total conflit avec votre boulot, tout simplement. La maison, elle ne pose aucun problème. La maison, elle répond exactement aux besoins que vous aviez à la base. Mais simplement, ça rentre totalement en conflit avec autre chose. Donc, il peut y avoir des problèmes extérieurs au projet. Donc, en gros, l'harmonie, c'est hyper important. Hyper important. Donc là, c'est pareil, il y a trois cases. Et donc, il y a une cinquième catégorie, toujours pareil, là, avec trois cases. Et là, ce sont, on va dire, vos ressources, ce que vous mettez en place comme ressources. Alors, ressources, c'est au sens large, donc ça peut être des compétences. Si vous voulez construire une maison, peut-être qu'il va falloir apprendre à fabriquer une maison. Si vous ne savez pas fabriquer une maison, ça risque d'être compliqué. Alors, je vais voir combien de temps il me reste. Je ne veux pas non plus faire un truc. Voilà, je suis presque à la moitié du temps. Donc, je vais passer à la suite. Alors, est-ce que la suite... La suite, je vais passer à la gestion des notes. Alors, je vais donner quelques petites astuces, quelques réflexions par rapport à comment moi je note. Alors, moi, je voulais que mon système de notes il puisse faire plein de choses. Alors, c'est ça qui est compliqué, c'est quand on a un système qui fasse plein de choses. Je voulais qu'il puisse garder des historiques de mes réflexions. Ben oui, parce qu'en fait, moi, je réfléchis normalement, je prends beaucoup de notes et compagnie, mais il y a des moments, je me dis, bon, cette réflexion-là, elle est dépassée. Mais alors, est-ce que je vais la jeter à chaque fois que... Ben non, je ne jette pas parce que des fois, je me rends compte plus tard que finalement, ce n'était pas si couillon, ce n'était pas si con comme idée. Alors, du coup, je veux garder des versions de mes fichiers. L'autre truc, c'est que je veux que ce soit agile, je veux que ça puisse changer et se modifier facilement. Je veux pouvoir aussi voir si j'ai des fichiers qui sont en cours de création, par exemple, ou qui ne sont pas finis, ou par exemple, des nouvelles versions, mais qui ne sont pas abouties de quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Ce sont des choses qui sont possibles. Voilà, je voulais un système qui soit simple, je ne veux pas un truc trop compliqué. Et donc, j'avais plein de problématiques comme ça. Et alors, la grande astuce que j'ai trouvée, ça a été de mettre, de savoir ce que je mets en préfixe de mes fichiers. Alors, j'utilise... Là, je parle de fichiers informatiques, mais en y réfléchissant, vous pouvez peut-être adapter ça à d'autres systèmes. Donc là, c'est pour des fichiers informatiques. Le truc, c'est que les fichiers, ils se classent par ordre alphabétique. Et... Et donc, je mets comme un symbole au tout début de mes fichiers, qui veut dire quelque chose, c'est toujours quelque chose, et qui les regroupe aussi, puisque comme c'est par ordre alphabétique... Alors, je vais essayer de donner un exemple. Le plus, c'est un peu mes fichiers par défaut. Quand je mets le symbole plus, c'est un peu le symbole par défaut. Donc, là, c'est le type de fichier, vous pouvez en avoir plein. Vous avez plein de fichiers, au début, vous mettez plus, vous mettez plus et le nom de votre fichier. Mais, voilà, alors, le truc, c'est que si mon fichier, par exemple, il n'est plus à jour, il est dépassé, je veux le mettre en archive, je mets une date devant, mais inversée, à l'envers. En gros, là, par exemple, on est le 18 avril 2022, et bien, j'écris 22.04.18. Et ça, l'avantage, c'est que ça va les mettre tous dans l'ordre, dans l'ordre des dates. Ben oui, toujours pareil, c'est un système alphabétique, mais ça inclut le nombre, et donc, comme ça crée un nombre, et le fait de mettre une date à l'envers, ça permet de les classer dans l'ordre. Voilà, en temps en temps, j'ai aussi un dossier archive, mais bon, j'en parlerai après. Je peux les déplacer dans ce dossier-là quand il commence à y en avoir beaucoup des fichiers en archive. des fichiers ou des dossiers, ça marche pour les deux. À chaque fois, tout ce que je vous dis, les signes que je mets en précurseur, ça marche pour les fichiers, ça marche pour les dossiers. Alors, par exemple, il y a le dièse. Le dièse, c'est pour les fichiers qui sont plutôt en cours. Alors là, ça les met tout début, comme ça, je ne les loupe pas. Après, j'ai mes fichiers importants qui sont mes fichiers solides, je mets un underline devant, et là, ça les met après les dièses. Souvent, ça va les mettre en premier, on va dire, mais s'il y a un dièse, ça le remet encore en plus important. Bref, c'est peut-être pas l'important de rentrer dans les détails de ça. Le plus important là-dedans, il y a plusieurs trucs qui sont importants. Le premier truc, c'est que moi, j'avais besoin d'un système aussi qui permette à la fois d'avoir beaucoup de fichiers et à la fois de repérer très rapidement mes fichiers importants. Donc ça, c'était ultra important pour moi. Donc j'ai mes dossiers importants, j'ai mes fichiers importants, et là-dedans, j'ai tout un tas d'autres fichiers et d'autres trucs qui viennent se rajouter, sachant qu'ensuite, après, il y a tout ce système qui permet de gérer les nouvelles versions, les anciennes versions. Il manquait un dernier symbole, je vais vous le dire quand même. Alors c'est le symbole de gré que j'utilise, qui lui, il se met après les plus. Il se met après les plus, c'est le symbole de gré. Et quand je mets le symbole de gré au début, en général, c'est pour des dossiers spéciaux, par exemple, comme le dossier archive. Voilà. J'ai un fichier, je n'ai pas besoin de le voir en premier, je n'ai pas besoin de le retrouver vite. Je le retrouve assez facilement, mais de temps en temps, ça me permet de mettre des trucs en archive. Après, c'est les structures de dossiers normales, à un détail près. C'est que j'utilise justement ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire le système du 8. J'utilise les noms des cases pour structurer mes dossiers. Par exemple, il y a une case qui s'appelle études, qui est... Études, 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 études... Il est où ? Études, c'est dans les ressources. C'est toutes vos réflexions préliminaires, toutes vos recherches que vous pouvez faire sur un sujet donné. Je ne sais pas, moi. Ça peut être des articles de magazine, des trucs copiés... Enfin, voilà, des trucs que vous avez trouvés, des vidéos que vous avez trouvées sur Internet, je n'en sais rien. Voilà, si c'est tout ce que vous étudiez. Bon. Vous pouvez avoir un dossier plus études, par exemple, qui va permettre d'extrêmement clarifier là où vous en êtes. Après, là où ça peut être intéressant, alors, par exemple, moi, j'ai une case bagage. Un bagage, c'est tout ce que vous mettez en place comme bagage. mes outils, c'est des bagages. Par exemple, moi, dans mes systèmes de fichiers, l'outil 8, un exemple dont je suis en train de vous parler, c'est aussi, ça fait partie aussi de bagages, de projets plus larges. C'est un bagage, c'est un outil. Donc, voilà, ça, ça va vachement aider à structurer vos informations. Alors, je suis déjà à 20 minutes. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à dire sur le sujet des prises de notes ? Si, alors après, bon, je ne sais pas si c'est très important. Disons qu'après, j'essaye de faire des fichiers qui ne soient pas trop compliqués, trop complexes. J'ai envie de pouvoir scanner mes pages, mes notes rapidement. Donc, ce que je fais, c'est que je structure en titre, sous-titres. Et ensuite, c'est beaucoup des listes à puces. Et je ne mets pas trop de niveaux de puces. En fait, je me force. Et en général, devant chaque puce, je mets un mot-clé ou une phrase, mais très très courte. Quelques mots, comme un titre en fait. À chaque puce, je mets des titres pour pouvoir très très facilement savoir de quoi ça parle. L'idée, c'est d'aller vite. C'est de pouvoir que ce soit rapide. Donc voilà. Après ça, comme je dis, c'est des réflexions que j'ai accumulées un petit peu sur longtemps. Je me suis rendu compte que si j'ai par exemple trois, quatre titres et qu'à l'intérieur, j'ai pareil, trois, quatre, trois, quatre grands items, à l'intérieur de ces items, il peut y avoir encore des sous-items, mais c'est pareil, maximum trois, quatre. Et voilà, et là, c'est le bout du bout. Après, ça commence à faire des fichiers trop gros. Donc l'idée, c'est de ne pas faire des trucs trop énormes. Et alors, le dernier outil, c'était quoi ? Ah oui, c'était tout ce qui est gestion. Bon alors, comme c'est improvisé, forcément, peut-être que je ne touche pas du doigt, ce qui est essentiel pour vous. Forcément, bon ben, je dis ce qui me vient. Donc j'espère que ce n'est pas trop brouillon. J'espère que ça vous aide à comprendre en quoi ça peut être intéressant. Parce que là, c'est peut-être pas clair. Forcément, je dis, je vais bosser des années sur ces systèmes-là. Ce n'est peut-être pas évident en quoi c'est intéressant. Bref, on continue. Et là, on va passer du coup au système spirale. Alors là, j'ai une analogie qui peut être intéressante pour le système spirale. C'est que les tâches, moi, j'ai besoin que l'investissement que je mets dans les tâches, je ne pourrai jamais tout vous dire en profondeur, tous les outils que j'ai mis en place. Bref. Je ne pourrai pas tout dire. Mais un principe fondamental que j'ai trouvé intéressant dans ce système spirale, c'est l'analogie des verres d'eau. Moi, j'ai appelé ça l'analogie des verres d'eau. Alors, si vous voulez remplir dix verres, admettons, et que vous avez une carafe d'eau, si vous commencez à remplir vos verres dans l'ordre, peut-être qu'au bout du quatrième verre, votre carafe va être vide et vous aurez six verres vides. Le problème, c'est que quand on est dans des projets, six verres vides, c'est-à-dire six domaines de votre vie qui sont clés, qui sont perdus parce que vous n'allez pas mis de ressources à l'intérieur, c'est catastrophique en fait. Tout simplement, c'est catastrophique. Donc, il faut que les grands domaines de votre vie, ils soient tous, que vous ayez des ressources, en temps notamment, qui soient allouées à chacun des grands domaines de votre vie. Donc, il y a une technique pour ça, qui est tout simple, c'est que vous commencez à remplir un tout petit peu chaque verre, puis quand, à la fin, quand vous avez fait tous les verres, vous regardez combien vous restez dans votre carafe et puis vous refaites des tours. si votre carafe, elle est énorme, au début, vous pouvez remplir un peu plus tranquillement les verres, par exemple la moitié. Si vous n'êtes pas sûr, peut-être que vous allez faire un dixième du verre pour essayer de voir jusqu'où ça va. Et donc, sans rentrer dans les détails, je mets en place des systèmes de cycle. Alors, ça peut faire penser aux méthodes agiles. Après, c'est différent à bien des égards. Mais voilà, il y a quand même des systèmes de cycles. Pour moi, un cycle, j'essaye de faire des cycles qui durent maximum une semaine. Là, encore une fois, ça peut ressembler aux méthodes agiles. sur l'ensemble des projets que j'ai. Et chaque projet, je peux y allouer des... Comment dire ? Je peux décider de combien j'investis dans chaque projet. Alors, c'est pareil, j'ai tout un système de fichiers, de comment... comment je... Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, il y a des... Ah oui, alors, important, il y a des cycles, il y a des sous-cycles. Alors, moi, en général, dans une semaine, je me donne trois sous-cycles. Si, admettons, j'ai été très pris, je n'ai pas pu avancer sur mes projets, j'ai eu plein de choses qui m'ont perturbé, j'étais très fatigué, tout ça, et bien je... Peut-être que le cycle, un seul cycle, je vais pouvoir faire en un seul cycle, par exemple. Donc, je vais faire le tour de mes projets. Je vais avancer un peu sur plusieurs de mes projets. Par exemple, sur sept jours. Je ne sais pas si c'est très clair, je vais essayer de clarifier un peu. il y a plusieurs trucs là-dedans, mais c'est un des trucs sans trop, c'est un des trucs sans trop, c'est le système de cycle. Alors, je pense qu'il y a un truc dont il faut que je parle, ce que j'appelle casser la tâche. En fait, j'ai remarqué que pourquoi on procrastine bien souvent, c'est parce qu'en fait, on ne s'est pas rendu compte que la tâche, en fait, elle est trop intimidante pour nous. Donc, quand c'est comme ça, que je bloque sur un truc, je note casser la tâche. C'est ma tâche. Ma tâche, ce n'est pas faire tel truc, ma tâche, c'est casser la tâche. C'est dire plus particulièrement, qu'est-ce que je peux faire comme tâche plus petite, qu'est-ce que je peux faire comme tâche moins intimidante qui va me permettre d'avancer. c'est un point clé du système. Parce que justement, l'idée, ça va être de pouvoir avancer sur mes différents projets de manière équilibrée, en fait. Et pour pouvoir avancer sur mes différents projets de manière équilibrée, j'ai besoin de pouvoir avancer un tout petit peu sur chaque projet. Alors des fois, je vais avancer un peu plus sur un projet quand même, mais comment expliquer ? Par exemple, si vous avez cinq projets, vous avez cinq projets, admettons, et que pour chaque projet, ça vous prend une semaine, c'est difficile d'estimer comment vous investissez sur chaque projet parce qu'en fait, déjà, vous avez pris cinq semaines pour tout faire, en fait. C'est difficile d'avoir une vision globale au jour le jour sur ce que vous investissez sur chaque projet. Et j'ai trouvé que le truc qui m'a le plus aidé, c'est casser la tâche, je pense. Parce que moi, j'ai un gros problème de planification et je pense que simplement cet outil-là, vraiment me dire OK, ma tâche, c'est de casser la tâche, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ensuite, je trouve que le fait d'avoir des cycles, ça permet d'y voir clair sur comment on avance dans nos projets. Alors moi, je fais des fichiers et dans ces fichiers, il peut y avoir plusieurs tâches qui sont séquencées. Je commence par la première de ce projet, par exemple. Et puis après, je fais des estimations au pif pour ça. J'ai un système de compteur pour savoir à peu près ce que j'y investis et si ça correspond à ce que j'ai envie d'y investir en temps. Voilà. Et en énergie. Alors, je parle d'énergie aussi parce qu'un projet, alors moi, je peux être facilement épuisable, je peux facilement être très fatigué. Donc un projet qui va me prendre trois minutes, par exemple, j'ai beaucoup de mal à téléphoner, par exemple, téléphoner à une administration, si je téléphone trois minutes, en vrai, ça ne va pas me prendre trois minutes parce qu'en fait, derrière, ça va m'épuiser. ça va me prendre beaucoup d'énergie pour le faire. Donc du coup, en vrai, ce n'est pas trois minutes que ça m'a pris. Donc là, je compte qu'en termes d'énergie, ça m'aura pris quelque chose. De pas si faible que ça. Donc voilà, là, on a fait un petit peu le tour des idées, un peu comme ça me venait, de mes trois systèmes. J'espère que vous avez pu y trouver des idées qui pourront vous aider. Je vais essayer de vous mettre le lien parce que j'ai mis en place un outil, le 8 là, j'ai programmé un outil de Canva, en fait, de Canva, comme j'ai dit tout à l'heure, qui permet de créer des post-it. Alors, il faut un ordinateur parce que ce n'est pas un truc qui s'adapte au mobile. Ou alors, si vous y allez sur mobile, ça ne va pas bien se ranger comme il faut sur votre écran. Vous pouvez y aller, mais voilà, ça va être... Il va falloir zoomer, dézoomer ou un truc du genre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, donc du coup, j'essaierai de penser de mettre le lien vers cet outil parce que là, pour le coup, il est en place. Il y a la dernière version qui est en ligne. Donc, j'espère ne pas oublier ce que je suis peut-être en l'air. Donc, voilà. Donc, si vous, comme moi, vous avez des difficultés, différents problèmes autour de... autour de cette idée d'avancer, de pouvoir progresser sur vos projets et que dans votre vie, ça coince, j'espère que ça vous aura donné quelques éclairages, quelques clés. Voilà, aussi bien ça ne vous parle pas du tout ou ça ne correspond pas du tout à votre fonctionnement. donc ça, je le comprendrai. Voilà, et puis après, point important, ce sont trois systèmes qui se coordonnent, en fait. Ce sont trois systèmes qui se coordonnent. N'hésitez pas à me dire si vous voulez la suite, en fait. Parce que ça, là, pour le moment, j'en sais rien si je vais à court terme en reparler. Je ne sais pas. Si j'ai des encouragements à le faire, peut-être que je le ferai. Si je n'ai pas d'encouragement, peut-être que je... peut-être que je le ferai quand j'y penserai. Je le referai un jour, c'est sûr. J'en reparlerai. Mais là, ça fait un bon moment, par exemple, que ces outils, je les ai inventés, que j'ai commencé à les inventer et tout. Pendant hyper longtemps, je n'ai rien posté. Je n'ai fait aucun podcast, rien du tout. Bon, ben voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a intéressé. Donc voilà, gestion de notes, gestion des tâches, et gestion de votre réflexion. Réfléchissez-vous à ce que vous avez aujourd'hui pour ces trois choses-là. Ça peut être un point de départ pour vous et voir comment ça vous aide ou au contraire, ça vous limite dans votre vie. Voilà. Eh bien, à très bientôt pour un prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada